Salut, aujourd'hui petite vidéo de chimie où je vais vous montrer comment faire de l'alcool solide qui peut vous servir d'allume-feu ou de combustible pour un feu de camp par exemple. Pour ceci vous aurez besoin de seulement 3 ingrédients, de l'alcool bien évidemment, de la stéarine ou acide stéarique qui n'est ni plus ni moins que de la graisse saturée en hydrogène. Vous pouvez en trouver facilement sur internet. Et pour finir, de la soude caustique. Prenez 2 récipients, moi j'ai pris des béchères, 2 quoi touiller et une poêle assez haute pour pouvoir y faire une sorte de bain-marie. Commencez par mesurer 250 ml d'alcool éthylique à 95% ou 90, c'est-à-dire que de l'alcool à brûler fonctionnera. Et partagez équitablement l'alcool dans vos 2 récipients, donc 125 ml chacun. Ensuite, versez 15 g de stéarine dans un bécher et 3,5 g de soude dans l'autre. Une fois fait, prenez votre poêle. Remplissez-la avec 1 ou 2 cm d'eau. Je vous conseille d'y rajouter un petit peu de vinaigre pour éviter les taches de calcaire. Mettez-y vos béchères. Faites chauffer à feu fort et attendez jusqu'à ce que l'alcool atteigne environ 60 degrés. Faites chauffer à feu fort et attendez jusqu'à ce que l'alcool atteigne. Ensuite, enlevez les béchères de l'eau et la poêle du feu et versez le bécher de soude dans le bécher de stéarine pour faire gélatiner l'alcool. Oui, ce mot existe. Si tout ne se solidifie pas instantanément, ne faites pas comme moi et attendez bien que ça refroidisse avant de l'agiter. Checker la température et quand ce sera redescendu la température ambiante, vous pourrez le découper en gros carrés comme ceci. Voici un petit peu de vinaigre. Le produit final a cette texture étrange un peu sireuse, pas très solide et qui fond très légèrement dans les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ça brûle pendant plusieurs minutes à une assez haute température. Il existe une variante utilisant de l'essence à la place de la colle, mais elle a de gros désavantages. Elle fond beaucoup et fout de l'essence partout, brûle moins longtemps, moins chaud, pue et se conserve mal. En fait, ce processus est tout simplement celle de la fabrication de savon. Mélangez un acide gras avec de l'hydroxyde de sodium ou de potassium. La seule différence avec le nôtre est qu'il est emprisonné dans le savon de petites poches d'éthanol hautement inflammables donc. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo ou qu'elle vous a été tout simplement utile, vous pouvez mettre un like et vous abonner. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada